C'est un privilège pour moi de vous guider lors de cette séance. Avant que la séance ne commence, quelques annonces administratives. Tout d'abord, pour ce qui est de l'interprétation, comme nous l'avons dit ce matin, nous disposons de services d'interprétation en six langues. Si vous souhaitez écouter l'anglais, canal 1, 2 pour le français, arabe 3, espagnol 4, russe 5, chinois 6. Deuxième annonce, question d'emploi du temps. Lors des discussions, lors de ce forum, nous allons passer à peu près 120 minutes ensemble ou un peu moins. Et j'ai toutes mes excuses aux distingués panélistes avant même que nous ne démarrions les discussions. Merci de bien vouloir respecter les délais impartis. Donc moi, je vais suivre le canevas qui m'a été fourni. Je vous demande de bien vouloir coopérer, être souple lors de ces discussions. Nous attendons beaucoup d'informations édifiantes de la part de ce panel. Mesdames et messieurs, c'est un privilège, un honneur pour moi que de guider, de mener cette discussion en tant que modératrice. Il s'agit de discussions essentielles à la gouvernance, comme vous le savez. Et vous savez donc déjà que nous parlons de questions de droits. Comme vous le savez, ces droits sont devenus l'un des aspects plus importants des droits humains ces dernières années. Ils ont continué de jouer un rôle de plus en plus important pour que la race humaine puisse s'épanouir au vu de tout ce qui se passe dans notre contexte, dans un monde de plus en plus numérique dans lequel nous vivons. Et puis normaliser, protéger ces droits, ces droits numériques, c'est le défi qui se pose à la planète toute entière, au même niveau, au même rythme. Et le risque pour nous, si nous ignorons ces droits, cette dimension, c'est l'érosion en fait de nos droits humains et de notre sécurité en tant qu'être humain. Il est très important d'avoir des systèmes communs, détaillés, pour relever ces défis. Et ce qui nous attend sera difficile. Si nous décidons de nous engager sur cette voie, il y aura un certain nombre de défis et c'est sur cela que nous allons nous focaliser cet après-midi. J'ai hâte d'entendre cette discussion. Nous avons d'éminences de personnalités ici qui représentent diverses parties prenantes et je suis sûre que les discussions vont représenter les nombreuses rarités dans lesquelles nous vivons et auxquelles nous faisons face aussi dans notre vie au quotidien. Et nous allons apporter nos identités individuelles pour parler de la gouvernance dans ce secteur. Il y a de nombreuses initiatives en cours à différents niveaux pour cette question essentielle des droits humains, du bien-être mondial dans le monde des technologies. Et nous allons discuter en détail de ce thème qui nous est proposé. nous allons nous centrer sur ce que chaque partie prenante pourra contribuer à la standardisation, à la protection des droits numériques. J'aimerais donc que nous puissions en discuter au niveau du panel. J'ai vraiment hâte mesdames et messieurs de vous présenter les distingués panélistes qui sont ici sur le podium et nous avons d'autres panélistes qui se joindront à nous virtuellement. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence Caroline Hedstackler, Ministre de l'Union Européenne et de la Constitution de l'Autriche. Son Excellence Madame Monika Mutwanga, Ministre de l'Information, de la Publicité et des Services de Diffusion au Zimbabwe. M. Wintensurf, évangéliste en chef d'Internet au niveau qui vient donc du panel de leadership IGF. C'est un plaisir de compter parmi nous le père de l'Internet aujourd'hui. Merci pour cet honneur. Nous avons aussi Monsieur Singhal. C'est un plaisir de vous souhaiter encore une fois la bienvenue ici. Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les technologies. Nous sommes très heureux également d'accueillir Monseigneur Lucio Agiane Ruiz, secrétaire, médicataire pour la communication. Au Vatican, nous avons aussi la Suisse qui est représentée ici. M. Thomas Schneider, ambassadeur, directeur des affaires internationales. On a M. Benjamin Bracker, directeur général de données et politiques numériques, ministère allemand des affaires numériques et des transports. C'est un plaisir. M. Victor Makarov, qui est l'envoyé spécial chargé des affaires numériques de la Lettonie. C'est aussi un plaisir de souhaiter la bienvenue au docteur Ellison Gilward, directeur exécutif de recherche TIC pour l'Afrique. C'est un plaisir de compter aussi parmi nous encore une fois M. Eugenio Lucio, professeur de l'université. Nous avons aussi M. Tedros Besrat, expert technique pour l'Afrique. Afrika Munda, monsieur le président de l'Université. Que nous sommes présents parmi nous. La réputation spéciale pour la liberté d'opinion et d'expression, madame Hürgenhaï, qui est pour l'instant bienvenue à ce panel. Il y a un plaisir de présenter mazuba Hamimano, chargé de Rois-humains Afrique-Murين-Türk. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur Volga. C'est une très bonne question, j'ai l'impression que vous pouvez vous donner un plaisir. C'est un plaisir. Il est de parler aussi des personnes, de son être résidus. C'est le temps de cours. C'est notre seule contrainte. Ma tâche est simple. Je vais poser quelques questions au sujet qui nous réunissent ici aujourd'hui et je mettrai chaque commande du panel à prendre le temps de partir pour faire l'invitation essentielle sur les questions posées. Ok, je vais vous appeler les uns entre les autres. Excusez-moi d'avance de vous interrompre si vous déplacez le temps qu'il vous a imparti. Et à ce moment-là, je vais devoir vous remercier et passer à l'intervention suivante. Je vous demande de bien vouloir être compréhensif pour nous aider. En termes de temps, nous avons M. Brian ici qui en fait aura une pancarte en main et qui vous la montrera pour vous permettre de respecter encore une fois le temps qu'il vous a imparti. En plus tard, passons à la première question. On va commencer par les données. Les données, une question centrale, essentielle à notre vie au quotidien. Une question qui va nous prendre de plein fouet dans les jours à venir. Les panélistes, on commence par M. Vinton Cerf, évangéliste Internet en chef Google. Première question. À une époque où les données sont un outil essentiel utilisé virtuellement par tous les secteurs pour avancer, est-ce qu'il reste réaliste pour nous, les particuliers, les individus, de faire se plétoyer afin que l'on puisse nous livrer véritablement le contrôle de nos données ? Quels sont certains des défis émergents en termes de justice des données entre les gens ? Première réponse, oui. Est-ce que vous souhaitez que je développe ? Tout d'abord, les données sont nécessaires pour les transactions dans le monde numérique, en ligne. Deuxièmement, la transparence est nécessaire et méritée également afin que les gens puissent comprendre quelles données on attend d'eux. Comment on va utiliser ces données, les partager, est-ce qu'on les détruit et quand, le cas échéant, il faut aussi avoir la possibilité de corriger les données lorsqu'elles sont incorrectes. Ceux qui détiennent les données doivent être responsables, redevables et doivent les protéger. Certaines données nécessitent des niveaux supérieurs en termes d'accès, de contrôle. L'intervenant se plaint de s'entendre parler lui-même. Donc, certaines données, comme les données financières, sanitaires, médicales, mot de passe, etc. Ce genre de données nécessitent des niveaux de contrôle, d'accès, de protection supérieure. Il y a des défis, il y a tout cela. Certaines données sont en fait des attaques, des attaques numériques. Les données rencontrent des risques, nous devons les protéger, améliorer leur résilience. Et si nous devons demander la redevabilité, il nous faut une coopération internationale pour atteindre cet objectif. Et je m'arrêterai là, madame la présidente de séance. Merci monsieur. Je passe maintenant au docteur Alison Villoal. Je vous pose la même question. Merci. Merci infiniment. Pour ce qui est la question de justice des données, du point de vue des politiques, il y a toutes sortes de risques, effectivement. Mon commandant, tu es vraiment de rapprocher le micro. Du point de vue des politiques et des réglementations, nous ne voyons pas en fait cette justice au niveau des données. Il y a des politiques, des réglementations qui permettent de sauvegarder les notions individuelles liées aux droits personnels, individuels. On parle de confidentialité, de vie privée, liberté d'expression. Et la COVID a mis en relief. Peut-être que nous devons aller au-delà de ces notions individualisées. Il faut penser plutôt au bien public, à l'intérêt public. Quelque chose de collectif. Et nous pourrons y arriver en élargissant notre réglementation, en adoptant d'autres démarches. Nous devons voir la gouvernance comme étant le bien commun, tout en préservant, bien sûr, la confidentialité au niveau individuel. Ceci ne va pas forcément entraîner des résultats positifs, mais ce qu'il nous faut, c'est aller au-delà des formes négatives de réglementation. Il faut étendre cela à d'autres formes de discrimination, penser à ceux qui sont marginalisés, leur permettre de jouir de leurs droits et de ne plus être des sujets de données, receveurs de données, qu'ils deviennent... C'est tout à fait légitime. Il y a un déséquilibre entre l'Occident et le Sud. C'est problématique lorsque les intérêts nationaux sont au cœur de la discussion et on ne tient pas compte du fait que la souveraineté individuelle, le pouvoir individuel pourrait être noyé. Cette polarisation se manifeste par la censure d'Internet. Donc, certains individus n'auront plus accès à Internet à cause du pouvoir de l'État. Et ce n'est pas une nécessité si nous regardons ces doléances, les utilisateurs qui veulent plus de contrôle, de pouvoir. Il y a aussi une question de valeur. Ces personnes produisent de la valeur et ne peuvent pas y avoir accès. Ce sont les sociétés qui exploitent cette valeur. Et les gouvernements, d'autre part, disent qu'il leur est impossible d'imposer, de taxer les entreprises qui refusent que leur présence juridique soit dans certains pays. Leurs raisons sociales plutôt. On cherche à établir un lien entre citoyens et État. Et cela est difficile parce qu'il y a une méfiance entre ces deux acteurs. Et si vous me donnez encore dix secondes, j'aimerais souligner l'importance des institutions régionales. L'Union européenne nous a montré à quel point il peut être important d'avoir des institutions pour avoir un certain pouvoir sur les acteurs, pour le pouvoir contre le pouvoir et aussi pour protéger les citoyens. Merci infiniment. Monsieur Todros Besrat, maintenant. Merci. Je vais me focaliser sur les défis d'injustice des données dans la région. Tout d'abord, il y a déjà des injustices et inégalités qui existaient et donc les technologies ont solidifié cela grâce au genre, discrimination socio-économique. Trois choses. Un, il y a une réglementation, une position agressive du contenu en ligne. Il y a aussi cette censure excessive dont on a parlé et la surveillance excessive. La question aussi de la confidentialité des données des pays demandent des données personnelles excessives pour permettre aux citoyens d'avoir accès au monde numérique, ce qui est injuste. Maintenant, Monsieur Thomas Snyder, est-ce que vous pouvez partager votre éclairage ? Oui, merci. Bonjour à tous. Bien sûr, on sait tous qu'on peut faire une autre bonne chose pour améliorer la situation économique et sociale des gens, mais aussi pour les données. mais l'essentiel, c'est qui contrôle les données ? Qui contrôle mes données, les données des compagnies ? Ça devrait être les gens eux-mêmes ou la société elle-même qui contrôle leurs propres données. Ils devraient être capables de décider à qui ils veulent les partager, à quelle fin est-ce qu'ils ont une part des données partagées. Ça ne devrait pas être les compagnies, le gouvernement qui contrôle les données des personnes. En Suisse, on a vu, on a essayé de créer de la confiance dans le partage des données et l'essentiel, c'est une base de données qui inspire confiance pour que les gens participent à l'espace des données pour que ce soit décidé par la gouvernance de la base de données. On devrait avoir une place à un forum international. C'est bien d'avoir ce forum FGI, mais aussi les institutions chefs de file au niveau mondial pour convenir de l'orientation des données parce que ça devient de plus en plus important. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus à ajouter à tout cela. Merci. Deux points sur la justice pour les données. Il faut passer du paradigme de la protection des données qui est le fondement à l'habilitation des données où les gens ont le choix pour utiliser et peuvent partager dans l'intérêt de l'innovation qui dépend de ces ensembles de données. C'est pour cela que le secrétaire général a lancé un appel pour donner le choix aux gens, aux citoyens dans le cadre de ce pacte. Le deuxième, pour la justice des données, c'est la pauvreté des données. Il y a des parties du monde où les communautés locales, les citoyens ne construisent pas leur propre ensemble de données qui sont essentielles pour résoudre leurs problèmes locaux en contexte. Il faut un effort spécial pour que tout le monde puisse participer à l'économie des données. Mais enfin, ce qui a été dit, il faut une collaboration internationale parce que les approches sont divergentes. Il y a, pour certaines, ces données financières sont plus importantes que d'autres. C'est une donnée qu'on comprend aux États-Unis parce que ça fait partie du common law, mais ce n'est pas une notion comprise en Europe, quel que soit le genre de données, ça doit être protégé à un certain niveau et ça devient important et il nous faut une plateforme internationale où il faut pouvoir trouver un genre d'alignement. Est-ce qu'on peut avoir vos idées là-dessus, s'il vous plaît? C'est Toco, Mia. Merci. Pour la gouvernance et la protection des données numériques en Afrique et précisément en Afrique du Sud où je suis, je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait déjà des conventions et une tentative d'élaborer une politique au niveau de la gouvernance pour une législation d'atténuation. Il n'y a pas eu d'actions qui ont été prises pour mettre en oeuvre ce qui précède. Quand on regarde la convention de l'Union africaine sur la sécurité des données, la protection des données, il y a une autre convention où le projet de loi de sécurité des données de l'Afrique du Sud qui a été converti en projet de loi de sécurité, il y a toujours un manque d'acceptation. Si on regarde de la protection des données et ce qui se passe dans nos sociétés, il est extrêmement important qu'on n'a pas seulement ceci sur papier, il faut les mettre en pratique et que ce soit reconnu par les différents États membres. Merci beaucoup les membres du panel pour répondre à cette question. il est évident qu'on est unanime que la collaboration, la coopération, les délibérations surtout devraient commencer pour éviter les mauvaises et mauvaises pratiques pour résoudre les problèmes, trouver un mécanisme pour résoudre ces problèmes avec la difficulté pour arriver à ces accords multilatéraux. C'est ce que montre est-ce que c'est difficile d'introduire un cadre collectif ou des normes à quoi ce cadre ressemblerait ? Si vos réponses sont oui. Allo, monsieur Vincent. Cette fois-ci, il y a un début intéressant quand on commence par la déclaration universelle des droits de l'homme et on passe à l'univers numérique. Essayons d'établir des normes avec transparence concernant ce qui est collecté, ce qui est utilisé et gardé. Ensuite, on peut trouver des moyens techniques où les utilisateurs autorisent et suivent l'utilisation de leurs données et on peut établir des normes pour la protection des données en scriptographie et dans d'autres accès de contrôle et de meilleures pratiques partagées. Ça, c'est le début. Excellences, madame Caroline, bon après-midi de ma part. Comme je suis avocate, je vais répondre avec une phrase très importante pour les avocats. ça dépend de quoi on parle et je ne peux pas être plus d'accord quand on dit qu'on commence par la déclaration des droits de l'homme ainsi que la convention européenne des droits de l'homme sur laquelle j'ai travaillé pendant deux ans. il y a des droits de l'homme bien établis, des catalogues, des institutions qui sécurisent. Dans ce panel, on a le consensus que ces droits humains ne doivent pas être mis en œuvre, pas uniquement dans la vie, mais aussi en ligne. Mais il y a un besoin de se réunir et de discuter comment on peut mettre en œuvre ces droits de l'homme en ligne, surtout après la pandémie. Quand on a vu que la numérisation a fait un grand progrès, il faut trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Parlons de la liberté d'expression, d'opinion et d'un autre côté, la haine sur Internet. Il faut trouver un équilibre sensible entre les différents droits humains, surtout en ligne. On a trouvé une bonne façon en Autriche. On a mis en œuvre l'acte de communiquer, la loi de communication. Je vais revenir là-dessus. Je ne peux pas attendre de me relier à cette conversation avec Irène Kahn qui est en ligne. Madame Kahn. Merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est répéter ce qui a été dit. Il est bien reconnu maintenant que les droits en ligne sur place s'appliquent en ligne. Et en tant que tel, le cadre international est un terrain commun pour construire un fondement pour les droits numériques et les principes et les instruments. et il y a toujours des défis. Ce n'est pas à propos des lacunes, c'est à propos de la mise en œuvre. Il est très important que les États trouvent des réglementations intelligentes, promouvoir l'innovation pour la connectivité en garantissant les droits à la connectivité sans discrimination. Ça semble être une énorme tâche, mais avec les principes de nécessité, de proportionnalité et d'objectifs légitimes dans le terrain pour défendre les droits humains. Donc, le cadre des droits de l'homme est un cadre approprié pour nous faire avancer. Pourriez-vous ajouter à cela, Monsieur Victor Makarov ? Merci. J'ai eu l'occasion de répéter ce qu'a dit Mme Kahn et les deux autres qui l'ont précédé sur les droits de l'homme en ligne ou en dehors des lignes. Tout d'abord, il y a un abus sur la mise en œuvre des droits de l'homme en ligne. Pour répondre, on n'avance pas vers un cadre contraignant, mais on met l'accent sur les principes qui l'étaient. Deuxièmement, on a des outils pour le faire, le cadre qui est le pacte mondial. On a l'envoyé de l'ONU, l'envoyé spécial de l'ONU qui va soutenir pour mettre en œuvre, y compris les droits. L'ONU s'est fixé la barre très haute pour les principes et les droits humains. Les citoyens de l'Union européenne le demandent, mais l'UE cherche une coopération et un engagement, pas uniquement pour le renforcement de la capacité pour aider à façonner pour atteindre les normes des technologies internationales. Mon dernier et quatrième point, l'approche multipartie prenante est essentielle. On ne peut pas parler des droits de l'homme sans la société civile, des droits numériques, sans les compagnies de tech qui ont une responsabilité importante dans ce domaine. on peut ajouter une nouvelle perspective. Madame Monica Viswanda. Son Excellence. Merci beaucoup et je salue mes membres du panel. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités. je suis ministère du Zimbabwe, de l'information. Ce qui est dit là est très important pour les pays, c'est la révolution industrielle. On a adopté la numérisation et c'est la façon d'avancer. La question qu'on m'a posée, c'est sur le cadre des normes mondiales. mondiales. Il y a plusieurs propositions telles que l'UIT, le forum de gouvernance, l'Union africaine, la SADEC. Ça, c'est parce que les droits numériques ont un point égal dans l'ère numérique. Il est important que tous les gouvernements l'adoptent. Mon gouvernement crée cet environnement pour faire en sorte que l'on soit inclusif, qu'on fasse participer tout le monde. Ce qui prédomine ici et sur d'autres plateformes, c'est la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la protection des données, le commerce électronique, le discours du droit numérique implique beaucoup d'acteurs, le gouvernement, les prestataires, la société civile, mais et il faut un consensus entre ces acteurs trouver un point de convergence pour traiter des questions des droits numériques comme une question des droits de l'homme. M. Benjamin Braque, merci beaucoup. Je remercie l'idée que l'Éthiopie qui abrite cet événement en Éthiopie, c'est bien d'avoir ces discussions. on a aussi le sud collectif parce que ça devient de plus en plus important pour les droits numériques du sud collectif. L'Union européenne a déclaré une déclaration sur les droits numériques. On peut parler à une échelle mondiale qui met les personnes au centre de la transformation numérique avec solidarité, choix en ligne, participation à l'espace numérique, sécurité, sûreté, habilitation et promouvoir la durabilité. Ça peut être complet au niveau de l'UE. Il faut adopter une approche plus générale au niveau mondial. Pour moi, je veux voir trois aspects dont il faut tenir compte quand on parle d'abord le droit de l'existence d'Internet dans certaines institutions comme l'école. Le droit à la transparence s'agissant de l'utilisation des données et l'effacement des données qui est très important. Et l'an dernier, le droit à la transparence des algorithmes. La perspective de l'ONU maintenant. Merci. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. On a les conventions, les chartes et des domaines spécialisés comme des défenseurs des droits de l'homme. Le défi, c'est la mise en œuvre pour ne pas être confondus par ce qu'on appelle les droits numériques et, comme l'a dit le ministre, on est à l'ère numérique. Quand il s'agit de l'application, le problème, c'est que traditionnellement, les obligations des droits de l'homme s'adressaient aux États et aux acteurs non étatiques et aujourd'hui, le privé joue un rôle important. Il faut donc qu'ils soient redevables pour certaines violations. des domaines précis, par exemple, il y a un rôle crucial que l'accès, les plateformes et les outils jouent dans l'espace civique. Ça peut être limité à cause de l'action du gouvernement ou du secteur privé. Il faut le défendre. Les nouvelles technologies comme les méta, etc., nous ne sommes à nous. Créer des difficultés pour la protection, il faut relever ce défi. Il faut le faire de façon avec des multiparties prenantes. Chaque petit changement qu'on vit aujourd'hui tourne autour des espaces autour desquels on travaille. Je suis d'accord avec vous que c'est l'espace qui bouge si on peut redéfinir ou réarranger vis-à-vis de nos espaces qui changent. Ça pourrait ajouter à l'élan ou à tout cet argument. Il y a un autre élément important de ce débat, les algorithmes qui nous permettent de repenser l'information et les données. Il y a eu des initiatives qui promeuvent la transparence des algorithmes. Mais il y a quelque chose que le public ne connaît pas vraiment. Que peut faire la communauté internationale pour promouvoir ces initiatives et reconnaître les droits numériques dans le domaine de l'intelligence artificielle ? Merci beaucoup. Pour les droits numériques, rapprochez votre microphone, on ne vous entend pas. Je vais revenir sur les droits humains, numériques, la déclaration des droits de l'homme et un document important pour la gestion. Ce ne sont pas les seuls aspects des droits. et un cadre doit être axé sur les populations, les personnes. Le contenu du document semble être une innovation des entreprises. Il faut penser, il faut revenir à cette notion de la justice des données parce que quand on met l'accent sur la gouvernance des algorithmes pour la transparence, ça ne nous permet pas de voir la gouvernance continue de ces algorithmes avec des hypothèses que les droits en dehors, en dehors, hors ligne n'existent même pas. Comment on peut s'attendre à les avoir en ligne ? L'application devient difficile. Même si vous avez un cadre des droits de l'homme, on ne s'occupe pas de la marginalisation de la sous-représentation des personnes et ces algorithmes sont faits pour une décision automatique de la prise de décision qui discrimine en particulier les personnes marginalisées. Je tiens à écouter son excellence, Mme Caroli. Il est hors de question que ça joue un rôle très important dans notre société et il faut voir comment on peut avoir confiance à l'IA et que ce soit conforme aux droits de l'homme. Donc, il y a la confiance et la transparence. Ces deux mots ont été mentionnés pour l'acceptation et la durabilité. Il faut être clair, l'IA peut nous permettre d'atteindre le programme 2030 dans le domaine de l'agriculture ou autre. il faut donc une supervision humaine. C'est la chose la plus importante. Les algorithmes ne devraient pas être en dehors de notre pouvoir. Ça doit pouvoir être explicable et transparent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que c'était la question. D'abord, on peut sensibiliser en discutant comme on le fait ici. d'un autre côté, prendre des mesures pour les normes avec des certificats pour les produits IA et les domaines d'utilisation. Mettre en œuvre des principes. Il y a déjà des recommandations de l'UNESCO, mais il nous revient de les mettre en œuvre et de faire en sorte qu'on puisse avoir confiance en l'intelligence artificielle. Je veux savoir si Madame est là, si elle est là, Madame Bazouba. Oui, je suis là. Excusez-moi pour le retard. Je travaille sur les droits de l'homme en Afrique, au Moyen-Orient, dans l'équipe africaine. Les discussions ont été intéressantes. Je vais vous donner un aperçu sur cette question. À META, on pense que les gens qui utilisent nos produits doivent avoir plus de transparence et de contrôle sur la collecte et l'utilisation des données et on pense à un certain nombre de choses où sont prises les décisions qui ont un impact sur les personnes qui utilisent nos produits. Il faut que ce soit transparent et expliquant. Il faut que les personnes aient un contrôle sur la prise de décision, les outils, les ressources qu'on introduit pour augmenter la transparence des IEA, la documentation, les cartes. Comment on peut étendre ? Je vais en parler un peu plus en continuant tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. M. Thomas Schneider pour votre réponse. Merci. Quand on parle de transparence et d'explicabilité des algorithmes, il y a des experts qui programment les algorithmes qui nous disent qu'ils ne peuvent pas expliquer, comprendre ce qu'ils font. On a une situation différente ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer la confiance comme quelque chose qu'on ne comprend pas, par exemple. D'abord, il faut des normes techniques et des règlements de l'industrie, mais il faut un cadre réglementaire pour les régulateurs et des cadres juridiques. L'UE est en train d'élaborer un cadre réglementaire pour les services commerciaux. Ça dépend du Conseil de l'Europe. C'est une organisation de 46 États qui a décidé d'une convention contraignante pour lier la convention à l'application. Ce processus est ouvert pas uniquement aux pays européens, mais à tous les pays intéressés du monde. On essaie de créer quelque chose qui puisse avoir une portée mondiale et je suis le directeur de ce comité. Il faudrait qu'il y ait un humain dans la buque. S'il faut une correction, il faudrait qu'on puisse avoir recours même si personne ne comprend. C'est des choses comme ça qui font partie de ce processus et on a une séance là-dessus à cinq heures et quelques ce soir. Merci pour ce grand partage. L'accent, c'est sur la volonté et la détermination. M. Lieden, vous remarquez sur cette question. Merci beaucoup de me donner l'occasion de répondre à cette question. Je vais... Je ne suis pas un expert en machine, mais ça ne m'arrête pas d'avoir une opinion. tous les logiciels ont un biais, que ce soit une machine ou une intelligence artificielle. Pour l'apprentissage, machine, ou l'apprentissage se fait par la répétition et à l'exposition au matériel de formation. Le matériel source est important. pour détecter le biais, il faut faire la distinction entre un résultat non biaisé et un résultat qui expose le biais. Ça peut ne pas être simple. Deuxièmement, les cas qui vont faire le test du biais vont vérifier. Il faut donc des cas de test. La transparence est vraiment difficile si l'algorithme est une constellation de variables, de valeurs, etc. Quelqu'un peut dire comment ils ont fait pour trouver cette réponse. Il vous dit que ça se trouve dans les chiffres. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Est-ce que le biais d'un algorithme peut être détecté uniquement avec l'analyse? Il serait souhaitable de détecter le biais par analyse. On pourra ainsi détecter en utilisant des méthodes conventionnelles. de la Monsieur Andrew. Vous avez la parole. Merci. Je pense que pour pouvoir collaborer avec ce que l'a dit, je voudrais analyser le problème du point de vue de la culture parce que je pense que la question va voir le problème du point de vue de la culture. La question est plus profonde que l'intelligence artificielle. Quand on comprend ce qui vient de la réalité numérique comme un aspect technique et instrumental, c'est possible de comprendre ce que ça signifie et ce qu'implique la culture numérique. Ce n'est pas une ère technologique, c'est une ère numérique. Si on garde l'aspect instrumental et si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière ou en dessous de mon point de vue, l'aspect fondamental serait l'éducation afin de comprendre la culture numérique. Connaître, comprendre et produire d'une façon différente. Si on a la capacité d'enseigner à nos utilisateurs ce que signifie la culture numérique, on peut réclamer la transparence plus naturellement et ça pourrait donner une façon d'organiser les services haïs de façon différente. Quelles sont les approches pour autonomiser les groupes marginalisés, le genre, l'ethnie, etc. où en sommes-nous actuellement dans le cadre de cette aspiration ? Il faut une nouvelle approche qui combine l'approche fondée sur les risques avec ce qui est l'UE avec l'approche des droits de l'homme. On peut mieux défendre les marginalisés et il faut comprendre correctement ces technologies. Les algorithmes par eux-mêmes ne sont rien, ce sont les données et les décisions qui proposent aux humains et qui ont un impact sur la situation. Les données combinées avec le code donnant un produit. Ici, c'est les codes avec l'algorithme qui vous donne un produit. Cette technologie ne se trouve pas en un seul instrument. Il faut une autre orientation nationale et pratique de l'industrie. Il faut garder à l'esprit enfin que ces systèmes s'appliquent dans des domaines spécifiques. Le secteur de la santé a des problèmes de gouvernance importants. La confidentialité est donc il faut mieux pour protéger. Merci. Alors, moi, ma génération est plus âgée. J'ai appris que l'Internet était l'espace où on allait connecter les marginalisés et célébrer la diversité. Et nous savons maintenant que les choses ne se sont pas passées ainsi à tel point que nous devons d'ailleurs nous demander comment nous allons pouvoir protéger ces communautés marginalisées. Et je vois également un risque puisque si nous nous focalisons sur le normatif, nous risquons de multiplier à l'infini les demandes de représentation d'unités de plus en plus petites au nom de la diversité. Moi, en tant qu'universitaire, je dirais que quelque chose qui peut enrichir ce débat, ce serait que la conversation qui a commencé il y a des dizaines d'années dans le sud. On a parlé de rejeter des normes, le normatif qui s'intéresse à une trajectoire de long terme, on parle de communalité. La majorité devient la norme, mais comment penser à une communalité, comment proposer de nouvelles images, proposer autre chose. Pensons à comment les puissances coloniales ont créé en fait des communautés, ont séparé en fait des communautés pour en faire des minorités. chéreux, notre collègue a écrit de très très belles choses sur la façon dont les frontières n'existaient pas et avaient beaucoup moins d'importance en Afrique avant la colonisation puisque les gens circulaient, il y avait ces flux, cette connexion. c'était ça l'idée de l'Internet dans les années 90, ce flux. Alors l'idée, ce n'est plus, en fait les décideurs sont trop occupés pour lire des livres, les universitaires ne font pas de politique, mais il y a des choses à faire ensemble, il y a tout un monde à découvrir. Alors M. Theodros, que pensez-vous de ceci ? Merci infiniment. Deux ou trois points. Tout d'abord, il faut promouvoir les droits numériques et nous allons créer les cadres politiques qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif et les acteurs étatiques doivent respecter les droits privés. Le secteur privé doit faire connaître ses politiques de gestion et de données au public, les mettre en œuvre et enfin, la liberté de l'Internet doit remettre en question les pratiques qui étouffent en fait les droits numériques. Son Excellence, Mme Caroline, pardon, de cet acte-là à votre point de vue. En pour ce qui est des groupes marginalisés, c'est la même chose que pour l'Internet tout entier, il y a beaucoup de potentiel mais beaucoup de risques également. Nous pouvons autonomiser les groupes marginalisés, pensons à la communication, sans différencier du point de vue sur une base ethnique, religieuse. On peut tendre vers ça mais il y a aussi un risque. Le risque, c'est que les inégalités socio-économiques soient encore aggravées, renforcées. Et c'est ce à quoi nous devons nous intéresser lorsqu'on parlons de ces groupes. Nous devons suivre de près des questions comme les théories du complot par exemple, les fake news. Je reviens de l'Ukraine, j'y étais pour voir un petit peu quelle est la situation sur le terrain. Il y a toute une nouvelle dimension. Il y a la guerre, c'est la guerre de l'information qui se fait sur Internet. On se livre cette guerre sur Internet. Alors il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de risques connexes. Il y a les femmes aussi qui font face à beaucoup de violences sur Internet, ce qui nous ramène à la première question. En Autriche, on a mis en place une loi des plateformes de communication. Les plateformes doivent supprimer la haine sur Internet comme les commentaires antisémites, les menaces en l'espace de 24 heures. Ici, il est difficile de déterminer s'il s'agit effectivement d'une violation. On a jusqu'à sept jours, mais il faut suppression de ce genre de commentaire de contenu. Nous avons des solutions européennes, il nous faut aussi des solutions mondiales et c'est pour cela que nous devons nous fédérer, communiquer les uns avec les autres et échanger des points de vue. Monsieur Victor Makarov, c'est un autre point de vue. Pour ajouter à ce qui a déjà été dit, les droits numériques, c'est la même chose que les droits humains universels impliqués au contexte numérique et l'état de droit. La liberté d'expression doit exister. Cela signifie que les groupes doivent pouvoir s'exprimer. Il y a une obligation positive de la part de l'État qui doit protéger ses droits. Si vous pouvez vous exprimer en tant que groupe marginalisé mais que vous êtes menacé en ligne, hors ligne, en fait, la menace quitte le virtuel pour rejoindre le réel et il faut donc que les communautés marginalisées soient protégées et puissent s'exprimer au vu de la société. Et deuxièmement, il faut de bons cadres pour lutter contre la haine, la violence, incitation à la violence, discours haineux. On a donc la loi sur les services numériques au niveau de l'Union européenne. On va en parler mercredi. La lutte contre la mésinformation et désinformation sans avoir au cours la censure. Ces cadres doivent se conformer à la loi. C'est impréalable, incontournable pour que ça fonctionne. Deuxièmement, il faut éduquer. Pas seulement la société, mais également les agences de maintien de la loi pour que ces cadres soient appliqués de façon appropriée. Enfin, il faut aussi des ressources. Vous allez donc créer des agences pour mettre en œuvre ces cadres, mais il vous faut beaucoup de personnes qualifiées, bien payées, compétentes pour que ces cadres fonctionnent. Merci. Alors, Lucio Adriano Ruiz, votre point de vue. Monseigneur. J'aimerais souligner quatre choses. Tout d'abord, il y a le respect de l'être humain. Si on ne respecte pas l'être humain déjà, il n'est pas possible d'avoir de véritables sociétés. il faut respecter dans le réel et dans le virtuel. Deuxièmement, respectons les idées parce que les voies humains passent avant les idées, mais il faut respecter les idées, respectons les autres, respectons leurs idées et vice-versa. Troisièmement, il faut promouvoir l'éducation, l'enseignement afin que l'on puisse comprendre les différences et de façon systématique et organique étudier les choses pour arriver à un consensus trouver une façon de résoudre nos différences. Quatrièmement, il y a l'éducation dans la famille, la société. Nous ne sommes pas nés avec une capacité innée de compréhension des autres, cette capacité de trouver des solutions. C'est pour cela qu'il est important de promouvoir l'éducation afin de trouver des solutions dans le monde numérique également. Mme Khan, votre point de vue. Je dirais d'abord qu'il faudrait que l'on se fougue sur le terme « autonomiser ». On a demandé comment est-ce que l'on peut autonomiser les groupes marginalisés pour qu'ils luttent pour leurs droits. L'autonomisation se fait de la même façon commençons par l'éducation, l'enseignement. et dans ce cas, il y a la formation au numérique. Il y a la représentation. Deuxièmement, il faut créer ces espaces dans la société, s'assurer qu'ils existent, que ces personnes soient présentes lorsque l'on parle de la gouvernance et de l'Internet. On a besoin de femmes ici, mais avec un contexte particulier, ou plutôt venant d'un contexte particulier. Il faut aussi les communautés LGBTQI. Il faut aussi que l'État puisse prendre en charge les besoins exprimés par ces groupes. Il ne faut pas en fait venir leur imposer les choses, leur dire de quoi ils ont besoin. Non, écoutons, les répondons à ces besoins qui sont ancrés dans des problèmes systémiques et structureaux de discrimination à l'encontre de groupes marginalisés. Nous devons donc adopter une approche holistique, ne pas considérer les droits numériques comme quelque chose que l'on doit imposer à ces personnes. Il faut que ces personnes soient autonomisées, que l'on leur donne le pouvoir de nous dire quels sont leurs problèmes et on peut travailler donc ensemble, gouvernement, secteur privé, société civile, travaillons tous ensemble. Merci, Madame Kran. Madame Zuba-Anyama en ligne aussi. Votre point de vue, s'il vous plaît. Merci. Beaucoup de choses ont été dites qui ont leur importance et j'aimerais peut-être reprendre quelques points qui m'ont parlé. La question de la représentation est importante. Il y a un entendement commun, comprendre pourquoi ces barrières existent, c'est la première des choses. L'un des panélistes a parlé de décolonisation et lorsque l'on pense aux différentes démarches, la représentation maintient une importance, une grande importance. Il faut que différentes voies soient là lorsque nous élaborons des outils, sans quoi ce sera un problème. L'inclusivité, c'est très important. Aussi, on a beaucoup parlé de choses qui sont très importantes pour nous, un méta-investissement, éducation numérique, enseignement. comment est-ce que l'on peut faire en sorte que cela soit accessible à davantage de personnes. Comprenons aussi que nos différences enrichissent notre travail, donc prenons ces questions au sérieux afin que ceux qui sont en marge de la société soient placés en son cœur. Merci infiniment pour vos contributions. Nous allons maintenant nous tourner vers une autre question pour les personnes qui sont dans l'écosystème technologique qui suivent cet écosystème de près sont au courant. Est-ce que nous avons pu avoir une émergence de colonisation numérique ? Est-ce que c'est une menace pour les pays du Sud ? Comment est-ce que l'on peut empêcher cela, si c'est le cas ? Je me tourne tout d'abord vers M. Iginio pour répondre à cette question. Alors, le colon numérique est un terme qui prend de plus en plus d'importance depuis quelques années. C'est un terme important. Ça montre donc le déséquilibre entre l'Occident et les pays du Sud. C'est aussi une mise en garde. Le numérique, c'est une opportunité d'exploitation. Nous l'avons vu avec Uber Eats. Il y a des chauffeurs d'Afrique du Sud qui pensaient pouvoir se retrouver dans la classe moyenne en travaillant pour Uber Eats qui en fait ont été encore plus paupérisés. Alors, la colonisation numérique, il faut savoir que les colons sont venus avec leur violence alors que le numérique apporte des opportunités. Il y a la possibilité de l'inclusion. Et je n'aimerais pas passer pour un vieux marxiste, mais l'idée d'impérialisme s'est proposée comme un compliment et non pas comme substitution. donc Sankara aurait dit que l'impérialisme c'est le processus qui fait en sorte que le centre du pouvoir cherche à se renforcer, s'imposer davantage. Et ça, ça nous donne des outils d'analyse qui nous permettront de comprendre les choses mieux que ce que nous avons pu voir jusqu'ici. on a parlé de câbles sous-marins. Les trois plus grands vont se retrouver en Afrique cette année et ça c'est important. Il faut voir comment les entreprises montrent ces évolutions. On nous dit voilà, c'est un cadeau que l'on fait à l'Afrique, on va aider l'Afrique. Non, ce n'est pas un cadeau pour l'Afrique. L'Afrique est en situation de puissance et peut compétir, négocier avec différents acteurs pour exprimer ses propres idées. et ce changement du discours est très important aussi. Monsieur Victor Zmakarov, autre point de vue, autre observation à-dessus. Je ne pense pas que ce soit le meilleur cadre pour discuter de cette question. Voilà mon point de vue. Les grandes entreprises technologiques vont exploiter tout le monde si on le leur permet. Bon, je vais être un petit peu impoli. en Occident, ils feraient la même chose s'ils le pouvaient. Ils useraient, abuseraient de nos données comme ils le font dans d'autres régions du monde. Il faut effectivement la réglementation. De même, ils ignoreraient totalement nos appels à faire quelque chose pour lutter contre la mise d'information qui reste un problème grave. Mais dans la région il y a donc au moins un cadre qui est contraignant, qui limite, qui contrôle. La voie à suivre, à mon avis, c'est de convenir de ces cadres réglementaires apprenant les uns des autres. Nous apprenons, apprenons les uns des autres et dont nous les uns les autres. Ce n'est pas qu'en Europe que l'on a ce problème. Essayons de voir où il existe des synergies. Exprimons-nous, faisons-nous entendre nos voix et je sais que cela peut être très difficile. Si vous venez d'un pays relativement modeste il est difficile d'obtenir des résultats mais mettons-nous, travaillons en commun, trions un cadre qui nous agraie à tous. Merci. Son Excellence à la parole. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord. Le pouvoir numérique apporte l'éducation, dans les médias, la santé. Cela couvre toutes sortes de services vitaux pour l'être humain. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres. Ce forum devrait nous permettre de créer cette solidarité numérique, surtout les pays du Sud. Les pays du Sud sont en train d'essayer de rattraper maintenant les normes, les standards, les principes liés aux droits numériques, aux plateformes numériques, aux technologies numériques. Donc, les pays du Sud ont eu à absorber des normes, des standards plutôt que de les créer. Mais cette culture d'absorption plutôt que de créer devra en fait motiver les pays du Sud à rechercher en fait des stratégies autres dans le domaine de la transformation numérique. Et ça, on le remarque lorsque l'on regarde la Chine, l'Inde, ces pays qui sont maintenant des meneurs à cette égarge. Je vais vous dire que par exemple la Chine est un véritable champion émergent et crée maintenant des produits des TIC innovants. Si on regarde le Zimbabwe aussi, la Chine est devenue un excellent partenaire pour les TIC. On a aussi l'Inde. L'Inde a montré au reste du monde qu'il est possible qu'un pays du Sud puisse mettre en place un système de banque en ligne efficace. On a aussi la migration d'analogues au numérique. L'Iran a fait la même chose et profitons de ce forum pour partager ces informations. Il y a toutes sortes de possibilités de coopération Sud-Sud pour la coopération numérique. Ces innovations sont essentielles pour notre transformation numérique. nous avons continué de travailler avec tous les partenaires pertinents. Merci, Excellence. Je me tourne maintenant rapidement vers le dernier intervenant. Merci pour ça. Mme Tokomia. Mme Tokomia. Pour la colonisation numérique, les pays du Sud rencontrent d'autres problèmes politiques, économiques. On est dans d'autres contextes par rapport à l'Occident, par rapport aux pays liens du Nord et il y a eu toutes sortes d'évolutions qui ont eu lieu en symbiose. Dans le Sud, l'innovation, les évolutions nécessite une espèce de vortex, de trous noirs de l'information. Ce dont on a parlé tantôt, on a Uber qui vient et d'autres, Netflix, etc. C'est l'icône technologique qui viennent exploiter la croissance numérique actuelle et présenter, mettre en place des systèmes qui ne sont pas adaptés au contexte géographique, qu'il s'agisse d'un contexte national ou régional. Il faut donc noter que pour ce qui est de la colonisation numérique, ça a lieu à deux niveaux. Au niveau de la création de compétences technologiques, l'information, qu'est-ce que c'est que ces technologies et puis c'est quoi ces nouvelles innovations, c'est quoi ce numérique qui avance et sur le terrain aussi. Comment est-ce que nous allons pouvoir plus rapidement créer une société pérenne ancrée dans ces données que nous recevons ? Comment est-ce que nous pouvons nous protéger ? Comment est-ce que nous pouvons aussi nous intégrer de façon appropriée dans ces processus ? Vous avez tout et maintenant le docteur Excel de Kildwald. Alors oui, on a de plus en plus de données collectées, analysées et on a ensuite une répartition inégale d'opportunités. Et puis on sait ce qui s'est passé au niveau historique avec les inégalités sociales, économiques entre pays au sein des pays. On parle aujourd'hui effectivement de colonisation numérique. Il y a l'utilisation de données qui ont de la valeur pour les communautés, il y a la question de la représentation, de l'effacement même de communautés. Tout ceci est lié aux données, au numérique. ces personnes n'ont pas accès à des opportunités économiques à cause de la colonisation. Il y a encore les répercussions même si la colonisation légalement a pris fin. Alors du point de vue de la politique, de la réglementation, les incidences sont inquiétantes. Appliquer ce concept de colonisation des données numériques, c'est en fait une forme destructive de gouvernance, mais il faut d'abord s'attaquer aux questions sous-jacentes numériques. On parle de néocolonialisme, de décoloniser. Et donc on a pu mettre fin à la colonisation avec des changements juridiques, mais cette mentalité coloniale reste et entraîne ces inégalités. Alors la colonisation prend différentes formes. Et dans ce qui a été écrit, on ne parle pas de décoloniser, on ne parle pas de s'attaquer à ces inégalités structurelles fondamentales, alors que c'est ça qui est important. Il faut réfléchir au-delà de ces droits des premières générations, pensons aux deuxièmes, troisième générations, il faut garantir un accès équitable aux données. On ne parle pas seulement d'appliquer cela à la première génération. Merci docteur Guilois. Je me tourne maintenant vers madame Mazouba Anyama, votre point de vue. Je pense que ce colonialisme numérique est un défi, nous devons y réfléchir notamment dans la technologie, les espaces numériques. Il faut aussi penser aux différents niveaux de pouvoir qui sont interconnectés. Nous savons que les pays du Sud sont vulnérables à tout cela. et ça nous limite. En termes de prévention, il faut tout d'abord comprendre comment les communautés que nous observons sont affectées, les communautés marginalisées subissent-elles cette colonisation numérique? Ça apparaît sous quelle forme? Quel est l'impact? Si on comprend cela, on pourra mieux y faire face, apporter des solutions. Donc, il faut mieux comprendre quelle forme cela prend. Et à ce moment-là, on pourra mettre en place des stratégies idoines pour lutter contre ce que nous aurons constaté. Ça nous permettra d'éviter que la liberté de parole soit entravée. Monsieur Benjamin Braque, votre point de vue? Non, merci. Je pense que la numérisation de façon générale a le potentiel de réduire la fracture numérique, de lutter contre la colonisation. Mais quand on regarde le Sud, vous avez moins de personnes qui ont accès à l'Internet et aux opportunités connexes. Mais en Occident, non, c'est des problèmes. Il y a l'Internet, il y a des problèmes de structure, de politique dont on a hérité. j'ai eu le plaisir il y a deux semaines d'aller en Inde et je me réjouis que vous ayez cité cet exemple. Eux ont adopté la numérisation comme concept sans tenir compte en fait des menaces. Il existe un marché, un marché qu'on va étendre avec des solutions financières notamment, mais on vient de parler de droits numériques. Donc, en Inde, c'est aussi un défi lorsque l'on parle de la confidentialité des données. Or, cas pour être la solution pour réduire cette fracture numérique, ça passera par le dialogue et c'est pour cela que le gouvernement allemand à l'heure actuelle est en train de mettre en oeuvre, mettre en place ce dialogue numérique et nous voulons parler de ces questions. La réglementation comme on l'a fait au niveau de l'UE, l'innovation. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a de meilleurs résultats dans le sud qu'au niveau de l'Union européenne. Innovation dans le sud, réglementation dans le nord. Alors, M. Braque, deuxième question. Est-ce que le fait que les capacités des gouvernements soient limitées, ça contribue au fait que l'on coupe l'Internet lors des conflits ? Comment est-ce que l'on peut réduire ce déficit des capacités ? Donc, je reprends la question. C'est la question que je la pose à M. Braque, je la répète. Alors, est-ce que le fait que les capacités des gouvernements soient limitées, ça contribue à la coupure de l'Internet lors de conflits ? Comment est-ce que l'on peut donc réduire ce déficit des capacités ? Oui, la coupure de l'Internet est quelque chose d'extrême, mais il ne faut pas en fait promettre ça uniquement au gouvernement. Il faut qu'il y ait plusieurs parties prenantes qui déterminent comment on va gérer l'Internet, qu'on n'ait pas comme solution la coupure, qu'il y ait plutôt des solutions communautaires. avec la situation internationale assez glauque, il ne faut pas que les gouvernements soient les seuls responsables de la gestion de l'Internet. Est-ce qu'ils ne sont pas à eux de décider qu'il faut couper l'Internet, décider de l'affectation des ressources ? Je me tourne vers son excellence Mounika Moutzwanda, même question. Merci infiniment, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue panéliste, il faut maintenir la connectivité, l'accès libre à tout moment, mais il faut aussi tenir compte des droits des populations à l'accès numérique, droits aussi à la sécurité, à la paix pour la population, ces coupures lors de conflits, ça peut être une tentative par un gouvernement ou par le monde d'éviter que l'on utilise les plateformes numériques, les réseaux sociaux pour propager les fake news, la propagande qui a été entraîné davantage de pertes de vie, allant même jusqu'au génocide. La plupart des gouvernements dans le sud ont besoin de capacités institutionnelles, humaines pour traiter, pour gérer ces plateformes numériques lors de conflits et même lorsqu'il existe les politiques, les règles, les lois, ces problèmes peuvent survenir. Nous avons aussi, nous savons aussi que les droits numériques ne doivent pas en fait entraver les droits d'autres personnes comme tout droit, les droits numériques, il ne faut pas en abuser au point où on va limiter la protection d'autres citoyens par l'État et puis pouvoir jouir d'un droit. Ça ne doit pas entraver les droits des autres. Bref, le rôle de tout État, c'est de protéger le citoyen lambda d'actes de violence injustifiés. l'État, la préoccupative aussi de garantir une sécurité maximale de la propriété privée face au banditisme politique sous toutes ces formes. Madame Tocomia, votre point de vue. La question des coupures Internet, c'est une tendance mondiale, ça a un impact ou des incidences juridiques. Il y a aussi un sacrifice sur le terrain pour ceux qui sont touchés par ces coupures. Et je suis tout à fait d'accord, c'est notre responsabilité en tant que décideur, activiste, militant et tous les autres organes représentés ici, toute une pléthore, c'est notre responsabilité de s'exprimer fortement contre ces coupures d'Internet. Il faut qu'il y ait davantage de connaissances, d'accès, de connectivité aussi. Ça devrait être des droits humains, mais des droits liés à des obligations, aux responsabilités. À ce stade, nous devons pouvoir discuter aussi de ces coupures de l'Internet en Afrique notamment, où ces coupures sont d'actualité régulièrement lors de conflits. C'est une question essentielle qui est très pertinente dans notre contexte aujourd'hui en Éthiopie. L'Éthiopie a récemment signé un traité à cesser le feu il y a trois semaines en Afrique du Sud. Donc, nous espérons que le pays sera davantage connecté et que tout un chacun ici sera connecté. Merci. Je me tourne vers M. Thomas Schneider. Merci. Lorsque l'on parle de coupure, ralentissement, il faut bien comprendre quelles sont les raisons qui sous-tendent tout cela. Est-ce que c'est juste un problème technique ou de ressources ou est-ce que le gouvernement essaie de lutter contre quelque chose de très négatif comme l'incitation à la violence ? Le gouvernement ne sait pas quoi faire d'autre peut de couper, bloquer l'Internet ou ralentir. En fait, ce n'est pas juste le gouvernement qui souhaite empêcher les gens de le critiquer. Si c'est le cas, si c'est juste une censure ou c'est inacceptable, il y a de meilleurs moyens de chercher la solution que de couper l'Internet pour ce qui est de lutter contre le contenu illégal comme l'incitation à la violence, il faut qu'il y ait des cadres réglementaires s'appliquant aux médias. Il faut comprendre la différence entre la liberté d'expression et le contenu illégal comme ce que l'on a dans de nombreux pays depuis des décennies au niveau des médias traditionnels. Ça existe, il faut étendre cela aux réseaux sociaux, à d'autres plateformes. Il faut qu'ils comprennent bien quelle est leur responsabilité, quelle est la responsabilité du gouvernement, du système juridique, quelles sont aussi les responsabilités des citoyens. Nous ne souhaitons pas que les gouvernements ou les grandes entreprises technologiques nous disent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La société doit discuter pacifiquement et déterminer quelle est sa vision de la réalité. Ce n'est pas le gouvernement ou une entreprise privée qui doivent en décider. Merci. Vos observations, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Quelles sont les raisons pour verrouiller l'Internet? ces règles comprennent les manifestations, les coups militaires. Les coûts militaires. Quels sont les motifs? C'est un problème de capacité, mais la capacité peut être aussi un problème quelque part. Qu'est-ce que vous ajouterez? Je ne vois pas ça comme un manque de capacité technique parce que plus de la moyenne des paiements ont fermé l'Internet. Est-ce qu'ils ont la capacité juridique de verrouiller l'Internet à des conséquences sur la vie des gens pendant les conflits? ça peut être une catastrophe parce qu'ils ont besoin d'accès à d'informations vérifiables. Les gouvernements disent que c'est pour la sécurité nationale, pour contrôler les discours de haine, mais il y a beaucoup de recherche. La désinformation et la mise à la mise à l'information ne peuvent pas être résolues en verrouillant l'Internet. mais au contraire, ça va plus loin. Les droits de l'homme sont violés quand il n'y a pas de journalistes qui font des rapports. Donc, il y a beaucoup de risques et les avantages sont limités. C'est pour cela que les organes des droits humains de l'ONU ont toujours dit que le verrouillage de l'Internet est illégal. C'est une réponse disproportionnée, même ralentir l'Internet. Parce qu'au bout du compte, ça détermine la fracture numérique. qu'on essaie justement de rapprocher votre observation là-dessus. Je voudrais partager mon avis du point de vue culturel, parce que quand on revient à l'idée d'utiliser ce qu'on obtient du monde numérique comme outil quand on parle de culture numérique, maintenant, on parle des décideurs, des dirigeants dans tous les domaines. Parce que si on ne pense pas à cela dans l'optique culturelle, on peut perdre les outils de gestion des crises parce que quand c'est une crise, on utilise la corona dans nos ressources mentales, dans nos ressources sociales. Si on n'est pas conscient des ressources culturelles numériques, on ne gère pas correctement donc la formation, l'éducation pour gérer l'association rend possible cela. Ceux qui peuvent gérer peuvent régir le processus. Si j'ai deux secondes en plus, je lance un appel à l'action du point de vue multipartie prenante tous ensemble, tous les membres de la société. On peut créer une nouvelle réalité à propos de l'utilisation des médias numériques. Permettez-moi maintenant de vous relier à l'Internet à M. Volkatur, le commissaire des droits de l'homme de l'ONU. Vous avez la parole, M. le commissaire. Il n'y a pas de son. On n'a pas de son au niveau des interprètes. Merci. Merci. de l'Internet. Ils sont allés plus loin dans l'ombre avec l'interruption de l'Internet en 2016 et 2021. L'hashtag « Good Be Don't » ne sont pas uniquement une entrave aux droits de l'homme. C'est l'interruption du commerce, de l'éducation et même du développement. ça a lieu très souvent lors des manifestations là où le moment est plus crucial pour se connecter. Bonne gouvernance dépend de la participation constructive, la réglementation criminalisée de la parole pour revenir à la surveillance avec l'intimité avec des campagnes de haine, de violence en tant qu'État qui réglemente les sauvegardes permettront de faire en sorte que notre espace soit libre, inclusif. Les sociétés doivent investir pour faire fonctionner correctement tout endroit où ils travaillent, élargir leur capacité de l'homme et comprendre la communauté qu'ils servent. Il faut des approches axées sur les communautés, ceux qui conçoivent leur monde numérique et promouvoir la transparence. c'est un ingrédient crucial pour des discussions constructives. Il nous faut un engagement mondial pour construire un Internet dont on a confiance, où l'harcèlement et la haine n'ont pas de place, où les gens ne peuvent s'exprimer et construire leur communauté sans avoir peur de la répression. Le pacte proposé par le secrétaire général de l'ONU et qui sera convenu, on l'espère, en 2024, nous donne la possibilité de travailler ensemble qu'on a une langue unifiée commune pour les droits de l'homme et pour faire en sorte que tous nos droits fondamentaux soient protégés dans le monde Internet. La valeur étonnante de l'Internet repose sur sa capacité de produire ce qui avait été envisagé à l'article 10 avant de la déclaration des droits de l'homme. Tout le monde a le droit de chercher et de recevoir des informations par tous nos médias indépendamment des frontières et on doit relier la communauté qui les utilise. Il a ajouté aux pensées qu'on a soulevé aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le panel ont essayé de mettre l'accent sur un cadre de base pevetée créé vu la diversité des structures gouvernement et des individus pour s'aborder cette question des droits numériques. On arrive à la fin de nos discussions et il me reste 90 secondes. Je vais donner donc à chacun 30 secondes pour vos déclarations finales. Le travail que l'on fait est on défend l'accès universel à l'Internet et on déploie, on développe des outils avec la confidentialité et la sécurité. On a un rapport en Afrique en travaillant avec l'ONU et la Banque mondiale qui donne beaucoup d'idées qui est riche. Vous pouvez le visiter sur notre site internet. Il y a toujours quelques secondes des questions précédentes. Le Sud collectif est en une position renforcée même si c'est complexé. Regardons la COP27 par exemple. il y a des rêves. Il faut être conscient de constater que l'innovation ne va pas être une combinaison des idées du nord, du sud, de l'est. le Sud. Merci. Le forum de la gouvernance internet, l'ouverture est très importante pour tous les participants. Il est important qu'on ait ce premier forum qu'il faut que ça reste multi-parties, que ça reste ouvert, transparent. Ça nous permettra d'avancer vers une plus grande coopération numérique, une interopérabilité, un internet accessible, abordable et connecté pour tout le monde qui protège les droits des utilisateurs. Il y a des dangers qui viennent tout au long. Il faut les noter. Il faut fournir les ressources pour aider ces personnes. Merci beaucoup. Je vais demander à monsieur le signal. Je voudrais remercier d'être là avec les autres membres du panel. Je veux reconfirmer l'engagement envers la transparence, pour travailler avec les groupes marginalisés, notre engagement pour l'inclusion et la diversité. Ces discussions sont très importantes. Merci. Il y a beaucoup de choses dont on s'est mis. On s'est mis d'accord sur ce forum multi-prenante pour avancer. Il y a des progrès et ce n'est pas le seul espace où on peut parler. Un endroit où on doit résoudre les problèmes. Par la technologie numérique, la technologie numérique sera au cœur de notre avenir. On ne peut que le faire ensemble en tant que communauté, en tant que partis prenant le Nord et le Sud, le Nord et le Sud doivent se mettre ensemble pour protéger les droits numériques. C'est l'ouverture, la démocratie contre l'autoritarisme et les régimes cruels. Ça, ça devrait être des idées de front. Merci beaucoup. Le défi pour nous est d'aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut voir les abus de gouvernance en termes de justice sociale, de justice économique. C'est de traiter ces biens publics numériques en tant que terre et que ça s'applique au niveau national par le biais de cadres pour que la répartition inégale soit évité au niveau national dans le monde numérique et pour toutes les personnes. Monsieur Victor, c'est Macron. Que ce soit en ligne ou en tant que l'autorité. Que ce soit en ligne ou hors ligne. Pas sud à part, nord à part. Il faut le faire en tant que multipartie prenante. Merci beaucoup l'Ethiopie d'avoir abrité cette réunion. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs et l'Ethiopie qui a organisé une telle plateforme. Les experts, les panélistes ont dit des choses magnifiques. Ce genre, avec des multiparties prenantes, il faut créer un environnement propice, une plateforme. Il faut un cadre approprié. L'accès à l'Internet par tous est important, la robustesse dans les politiques. Mais il faut des législations qui nous protègent tous. Merci, Excellences. Monsieur Vincent, deux points. Gardez à l'esprit qu'on oeuvre maintenant à une échelle jamais atteinte avant. Il y en a déjà 5 milliards de personnes. Il ne reste que 3 milliards. Deuxièmement, gardons à l'esprit, la responsabilité personnelle, l'institutionnalité institutionnelle et de l'Etat sont importants pour préserver les droits de l'homme en ligne. Merci. Quatre points de mon côté. Parce que quand on parle et qu'on trouve des solutions pour les défis, les droits de l'homme doivent être ce qui guide. Il est crucial d'arriver à une compréhension commune de la façon de traduire les droits internationaux aux nouvelles technologies. Troisièmement, il y a une chaîne dans la gouvernance. On devrait le faire maintenant. En dernier, ce n'est rien d'autre que de savoir le genre de monde dans lequel nous voulons le faire et utiliser notre pouvoir international pour le faire. Merci. L'Internet est la chose la plus proche que l'on a aujourd'hui. Pour la conscience mondiale, malgré tous les problèmes, on doit continuer à y croire, à défendre. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre des normes, des droits de l'homme, ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. On doit avoir tous les problèmes en contexte dans un monde qui moralise avec le prosélytisme et trouver un respect mutuel qui tienne compte de tout le monde. Le droit numérique, il faut respecter l'intégrité de chaque être humain. À l'ère numérique, tout le monde est impliqué. Donc, il est important de tenir compte du fait que les droits numériques doivent être inclusifs et tiennent compte des droits de l'homme à l'ère numérique. Que ce soit un monde analogue ou numérique, si on veut vivre ensemble pacifiquement, avec solidarité, avec une concurrence loyale, on doit s'asseoir, discuter, convenir des valeurs communes, discuter des règles pour mettre en œuvre. Et ce forum est l'un des forums les plus importants où on peut entendre les voix qu'on n'entend pas ailleurs et ce fera partie du pacte mondial qui est un document important de l'ONU. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer que cela. Je remercie ce panel distingué. On pense que c'est plus que nos différences, que nos diversités, c'est notre intégrité, c'est notre respect. En tant qu'on l'a admis le panel ou qu'on convient unanimement les droits de l'homme, c'est le moment approprié pour les interventions. On a fait un long chemin, on a appris beaucoup des autres catastrophes, mais il faut prévoir l'avenir. Il est temps de se rassembler avec des interventions appropriées et ce futur sera caractérisé par ces valeurs de la démocratie auxquelles on contribue. Il faut jeter les bases. C'est la génération actuelle qui en décide et de faire leur contribution à cet effet. Là-dessus, je crois qu'à l'unanimité, je crois qu'on doit remercier le forum, le gouvernement éthiopien, les Nations unies à Genève, tous les partenaires qui ont organisé ce forum. Et on va remercier tous les membres du panel qui ont pris leur temps, qui ont partagé leurs idées, leurs expériences, surtout pour le faire si bien. Croyez-moi, 90 secondes, c'est pas beaucoup. Merci pour votre coopération. Merci aussi à l'auditoire là-dessus. Je déclare la séance levée. On lève la séance. ... ... ... Merci. 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 Merci.